La choriste de Johnny Hallyday, elle avait un choriste de choix en la personne de M. Patrick Balcani, le député maire de Levaloir. Allez, on va y aller pour ce deuxième championnat d'Europe, 2 pour le prix d'un. Avec le même poids pour les deux hommes, mais pas la même expérience. Je vous rappelle que la ceinture est vagante, abandonnée par le Transalpa, Jean-Lucas Branco, monté dans la catégorie supérieure, donc dans le poids rouge, Colin Lainz. En 2006 et 2007. Dans le poids bleu, le prodige du budgiste romanoisien, Suleymane de Sassassion M. Suleymane Mbaï qui boxe ici même au palais des sports, Marcel Serdor de Levaloir, la onzième fois ce soir. Mbaï, regardez, c'est une bible ce Jean-Pierre Cosségal, il vient de l'annoncer à la salle. Onzième combat de Suleymane Mbaï ici du côté de Levaloir. Et la dernière fois qu'il s'était produit ici, c'était face à Andreas Kotelnik. C'était en 2004, ça c'était en 2004, et puis juste auparavant, contre Ahmed Diaz, on l'avait vu, c'était chez nous, et ça c'était plus proche, c'était en 2007. Allez, le début de ce championnat d'Europe, des poids super légers, Suleymane Mbaï, il n'a jamais été champion d'Europe, face aux Britanniques, Colin Lainz. 34 ans pour Suleymane Mbaï depuis le 21 mars, et la motivation est toujours là. Je crois qu'elle est encore un peu plus grande, le fait qu'il soit revenu à la maison, qu'il soit revenu chez lui, à Levaloir, qu'il n'ait jamais été champion d'Europe. Ça fait défaut sur son palmarès, il a envie de gommer tout ça, et de faire plaisir à tout le monde. La différence de style, avec un anglais, c'est jamais fini, jamais. Si la main lui fait penser un peu à Ricky Aton, et en face il y a une guêpe. Il y a une hyper cut là sur la rentrée de Colin Lainz. C'est bien, en vitesse en technique, il va y avoir une domination de Suleymane Mbaï. Voilà, détermination, avec les anglais, on est tranquille. Et le coup d'œil, il a du côté de Suleymane Mbaï, pour bloquer, pour parer ses attaques en crochet. Et le petit sourire à la fin. Une box très élégante. C'est un peu sa marque de fabrique. Celui qui l'a son nom, Sensation. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est bloqué, en tout cas. En fait, Colin Lainz préparait un combat. Donc il est en forme, et c'est tombé à pic pour lui, que l'autre soit blessé. Il n'a pas dit non. Ce changement d'adversaire, ça a été aussi possible, bien sûr, par Bernard Ross, qui travaille ici, avec le Valois. Avec ses bonnes relations, au niveau de l'UBU. Ça faisait partie, comme je le dis souvent, de son plan B ou de son plan C. Jamais trop prudent. Allez, prudent, il faut l'être sur le ring, mais il faut être entreprenant aussi. Oui, mais il l'est, il l'est, il l'est. Il est, il y a l'air. Très bon, bien, oui. L'anticipation avec la droite en crosse sur le direct du gauche de Collins. Joli geste technique, il ne faut pas se louper. Mais quand on le réussit, celui-là, c'est bien. Ouais, encore. Il a vu que le direct du gauche avait tendance à ne pas remonter immédiatement à sa place. Donc il offre une possibilité, mais il ne faut pas se louper. Bravo. La fin de cette première reprise. Richard Rojar, on en a fait des voyages avec lui. Puis Samuel Lebihan, Richard Rojar. Des photos. Des photos. Bien vu que tu l'as bien passé une joie, tu t'as vu. Mais il est resté là. Donc c'est un gars qui va quand même le prendre. Mais tu vas l'avoir. Tu vas l'user. OK ? Tu vas l'user. Les concepts de Josène Goufulou. Ils ont commencé ensemble en 92. Tu peux donner la bassine, la bassine, la bassine. Tu coupes à chaque fois parce qu'il profite, il te donne. Il donne, il donne, il donne gauche, il donne, il tape au coin, il tape au coin, il fait les clés. Donc dès qu'il vient toujours, tu coupes. Il faut les couper. Il n'y a pas de reprise. Ils sont nuls, ils sont nuls. Soyez les mains. Allez, soyez. Attention, il cherche les cours. La deuxième reprise. Un peu de bruit, un peu d'encouragement. Merci de vous. Allez, la distance pour l'instant, pour les deux hommes. Et Suleymane Mbaï qui s'appuie sur son direct. On est bien parce qu'il n'est pas tendu. Il déclenche ses coups avec vitesse. Précision, il essaye. Et puis, il le connaît, Alainz, parce que dès qu'il a appris le forfait de son précédent adversaire, McCloskey, il est allé tout de suite sur Internet. Et oui, maintenant, vous connaissez ça, Jean-Claude, vous qui naviguez tous les jours dessus. Voir comment il bougeait, simplement. Mais la mentalité anglaise, bien sûr, il la connaît, Suleymane Mbaï, et même parfaitement. S'il est là, c'est pour gagner, nous disait-il hier. Et ça, c'est corroboré par n'importe quel boxeur au monde, on est d'accord, mais il y a entre eux qu'on est là pour gagner et le faire. C'est vrai que les deux veulent la même chose. C'est bien délié, bien délié, bien propre, bien net. Oh oui ! Il accompagne la droite et il revient immédiatement avec. C'est du métier, c'est aussi du métier. Allez, les deux hommes. Allez, celui là même dans le corps à corps, il faut être plus fort. Mais Colin Lines, là. C'est la bagarre qui est venue effectuer pour défier Suleymane Mbaï. Oui, le combat, pour l'instant, c'est Mbaï qui est en train de mener, de diriger. Et la fin de cette deuxième reprise. C'est bien parti pour Suleymane Mbaï. Suleymane Mbaï. C'est parti pour Suleymane Mbaï. C'est parti pour Suleymane Mbaï. Voilà, c'est tout ce que vous voulez. C'est de le basculer. Bascule ! Le bascule pour le pousser du travail. Il n'attend pas. Parce que lui, maintenant, il t'a pas rien en compte. Tu vois ça, il t'a rien en compte. Fais le déclencher, il va taper vite. Il n'a du faire que droit, il est rentré, il est passé. Voilà. C'est tout ce qu'il attend. Et il frappe fort. Et forcément, il n'a plus au début des meilleurs de Levaloir. Il faut malmettre de coup. Mais par contre, il vient monter la taille dans son coup. Ça va aller bien. Ça va aller bien pour Suley. Pour votre casque aussi. Ah oui, mais ça, ça s'arrange. La troisième reprise. Allez ! Ça va aller, il faut qu'il continue comme ça. Il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. En étant bien détendu, en anticipant. Et en étant prudent, parce que l'Anglène ne va rien lâcher. Alors, on a deux champions d'Europe. Anthony Mezach et Malik Bouzian. Oui. Troisième chance ce soir avec Suleymane Mbaï. Et puis quatrième, ça sera avec Jimmy Colas. Oui. Le 24 juillet, on le salue aussi, Jimmy Colas, qui ira essayer de défier un Britannique chez lui, comme l'avait fait Anthony Mezach. Ça sera le 24 juillet.